Comme le Sérapéum et Barabar nous le montrent, non contentes d'orienter le regard, nous nous sommes aperçus que l'histoire oubliait facilement. Mais à sa décharge, il n'y a rien d'anormal. Le savoir représente un tel pouvoir qu'il est une cible de choix pour les conquérants qui ont jalonné notre histoire. Ainsi, comme l'ont relevé les auteurs Selby et Steinmetz, les Perses ont brûlé des temples et des papilleries égyptiens en moins 527 avant notre ère. Puis 40 ans plus tard, en moins 490, de nombreux ouvrages grecs. La guerre engendrant toujours la guerre et l'envie de revanche, les Grecs, menés à Persépolis en moins 330 par Alexandre le Grand, détruisent à leur tour 12 000 volumes des magies, une secte religieuse visiblement très instruite. Un siècle plus tard, en moins 214, l'empereur Qin Shi Huang, héritier de l'un des sept royaumes de Chine, soumet les six autres et ordonne la destruction de tous leurs livres, dont des œuvres de Confucius. En moins 146, les Romains entrent en scène et détruisent 500 000 parchemins phéniciens à Carthage. Puis en moins 52, Jules César ordonne la destruction de tous les livres du collège des Druides. Un peu plus tard, vers 250 de notre ère, la bibliothèque de Pergame, rivale de celle d'Alexandrie, aurait été détruite par des chrétiens intégristes. Mais il faut savoir que Marc-Antoine aurait déjà offert à la reine Cléopâtre, en moins 41 avant notre ère, 200 000 ouvrages provenant de cette bibliothèque. Vers 270, c'est la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, contenant de 400 000 à 700 000 ouvrages selon les sources, qui auraient été incendiés par les Romains. Et enfin, pour terminer avec cette sombre période pour le savoir et la mémoire, en 391, Théophile rase la petite bibliothèque d'Alexandrie, supposée contenir environ 42 000 ouvrages à cette date. Ces événements, qui ne concernent que cette période de l'histoire, permettent de mieux comprendre pourquoi on dispose de si peu d'informations sur l'Antiquité. Si le mécanisme d'Anticitaire n'avait pas miraculeusement été découvert dans une épave au début du XXe siècle, alors personne n'aurait jamais su qu'il avait un jour existé. Et il faudra des siècles pour atteindre à nouveau un tel niveau de complexité dans un mécanisme. Non seulement l'histoire l'avait oublié, mais en plus elle avait catalogué de fiction les récits des auteurs grecs qui la décrivaient, dont Géminos. Quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression de lire une description de la machine d'Anticitaire. Et c'était il y a seulement 2000 ans. ... ... ... ... C'est parti.